Bonjour, je suis Johan Neuel, je suis somnologue associé au CHU Krukman. La fonction principale reste quand même la récupération physique et mentale. La première partie de nuit où on a plus de sommeil profond va servir plus à la récupération physique. La deuxième partie de nuit avec plus de sommeil de rêve sera favorisée pour la récupération mentale, tout ce qui est émotions, processus cognitif par exemple. Les heures de sommeil avant minuit qu'on double, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, c'est les premières heures de sommeil où on dort le plus profond qui sont vitales pour la survie. Voilà, si on se couche à deux heures par exemple, on va avoir ces premières heures de sommeil profond, récupératrice. Ça sera aussi bien. Ça ne sera pas l'effet de la tisane qui va vous faire dormir, c'est juste tout le rituel autour qui vous met déjà en mode détente et qui va vous préparer au moment de l'endormissement. Soit on peut tout à fait lire avant le coucher, même au lit, mais à partir du moment où on peut plus se défaire du livre ou plutôt si on n'arrive pas à dormir sans lire, ça peut poser des difficultés. Oui, c'est lié à beaucoup de facteurs. C'est lié au fait que nos vies généralement deviennent de plus en plus stressantes. Il y a de plus en plus de demandes professionnelles, de plus en plus d'attentes au niveau familial, de plus en plus de possibilités au niveau loisirs. Cette connectivité permanente qu'on connaît tous fait en sorte que la balance entre activité et détente devient de moins en moins évidente et tous ces facteurs-là font en sorte qu'on a tendance à développer des problèmes d'insomnie parce qu'un cerveau en mode actif, en mode stressé, en mode anxieux va avoir beaucoup plus de difficultés à basculer dans un mode sommeil récupérateur. Une première chose qu'on les demande, c'est d'essayer de se coucher le plus tard possible parce qu'est-ce qui se passe chez les gens qui souffrent d'insomnie ? Ils vont être fatigués tout le temps et quel est le réflexe naturel si on est fatigué ? On va vouloir passer le plus de temps possible au lit pour pouvoir récupérer le plus possible mais c'est un peu l'inverse qu'on conseille. Donc on conseille vraiment aux gens de postposer le plus possible le moment du coucher, au moment où on est vraiment sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501